Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, acheter un joueur tout simplement ou utiliser-les pour offrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon, les petits potes. Comme on l'a dit, on a paqué des joueurs qui nous intéressent pas plus que ça, en vrai. Mais... Ah oui, merde, attends, je peux pas faire la qualif parce que j'ai pas assez de points, c'est ça ? Bah du coup, on va aller jouer en Revols alors. On va tester l'équipe en Revols. Donc du coup, qui c'est qu'on a paqué la dernière fois ? Maldini et Chloe Vert dans nos deux packs icônes. On va tester ça pour le moment, voir un peu ce que ça peut éventuellement donner. Au niveau de la tactique perso, juste vérifier que Chloe Vert est bien en pointe. Il y a un monde où il l'est pas. Non, c'est bon, il est en pointe. Allez, on y va. En plus, les icônes nous pénalisent le collectif. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est... Ouais, c'est pas le système le plus pratique, en vrai. En fait, ils devraient mettre un championnat aux icônes aussi, quoi, au final. Enfin non, parce que ça deviendrait des héros. En fait, peut-être qu'ils vont mettre que des héros. Non, les icônes, c'est quand même bien. Ah, peut-être les icônes devraient filer une étoile. Je sais pas, genre t'as un système où tu mets deux icônes sur le terrain, t'as une étoile pour tout le monde en plus. Quatre icônes sur le terrain, t'as deux étoiles pour tout le monde en plus. Et six icônes sur le terrain, tout le monde a le collectif max, quoi. Je te balance une idée comme ça. Mais bon, nous, on veut tester notre mal d'inoche et notre petit Patrick. Patrick qui correspond totalement, alors encore une fois, au style de buteur que j'aime bien. C'est-à-dire physique, bon en finition, probablement. Donc, ça peut correspondre à un joueur que je kiffe jouer. Par contre, le souci qu'il y a, c'est que dans ce rôle-là, j'ai le meilleur buteur du jeu, peut-être à l'heure actuelle, Hurricane. Donc bon, tu vois, voilà. Et que je joue jamais avec deux buteurs qui ont le même profil, normalement. Là, je trouve que mes deux buteurs ont le même profil, tu vois, un peu lourd. Mais devant la cage chirurgicale, quoi. Par exemple, comme ça, tu vois. Bon, là, bien sûr, il fallait que de l'aroma fasse un petit arrêt. Mais voilà. Alors, je vais un peu abuser sur Chloe Verte, bien évidemment. Bon, après, si Kane veut marquer un but, marque un but, mais... Hurricane, non mais regardez-moi ça. Hurricane, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il te met des lulus. En fait, il n'arrête pas. Même s'il pourrait mettre des frappes croisées, tranquille, tu vois, à terre, il n'y a pas de problème. Il veut tout le temps mettre des lucarnes. Il veut tout le temps te mettre des lucarnes et pas des lucarnes, voilà, des vraies lucarnes qui tapent le poteau et tout, tu vois. C'est scandaleux, ça part. Ah, lent, 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 Patrick. T'es lent. T'es lent, Patrick. Tu vois, Vieira, Ronaldinho, Pelé, même Cruyff. Descendons un peu en gamme. Cruyff. J'en pacpe pas. Oh, la tête de Chloe Verte. Oh, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, Chloe Verte, la tête. Oh, je vais le tuer. Hop là, ça c'est fait. Hop là, ça c'est fait. Hop, je fais son nom de me perdre. Et puis là, je reprends un corner. Et regardez bien, sur le deuxième corner, ça va être fou. Regardez bien. Ça, on travaille à l'entraînement depuis des années. On fait la passe à l'adversaire. Là, il pense qu'il va pouvoir ressortir. Regardez. Hop. Là, je me positionne. Je... Je... C'est pas fini, hein. Voilà. Là, il me redonne la balle. Là, je lui redonne. Pour faire semblant, tu vois. Qu'ils soient en confiance, qu'ils montent son bloc. C'est important. Ah, lui, il est sur FIFA 19, lui. Il fait... Et voilà, égalisation. C'était bien joué ou pas ? Mais pourquoi... Pourquoi mes joueurs ne veulent plus prendre deux balles ? Très bien. Ouais, il est vraiment trop sur FIFA 19, lui. Il fait vraiment les dribbles pétés de FIFA 19. Allez, Clévert, merci beaucoup. Ouais, il est en auto-def, hein. Si tu vois, quand il doit défendre lui, bah, il sait pas défendre. Faut juste attendre, en fait, qu'il prenne son défenseur. Et puis, on peut y aller, tu vois. Dès qu'il prend son défenseur, tu lances un dribble ou un crochet, il est perdu. Oui, non. Non, frérot. Ça va. Ça va. Tu passes une moment, si t'as des comptes favorables. Calme-toi. Attends. J'en ai fait un truc. Je crois que j'ai pas les bonnes touches depuis le début. Ça serait beau, quand même. Attends, parce que si je le bats 3-2 sans les bonnes touches pour défendre. Donc, du coup, je comprendrais vraiment pourquoi j'arrive pas à défendre, en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est les touches à mon pote, là. Mais, oh ! Ah ouais, c'est clairement les touches à mon pote. Moi, je joue en classique. Et quand je veux tacler, ça tacle pas. Bizarre, cette histoire. Ah. Ah bah, faut brancher sa manette, aussi. Vraiment, moi, j'ai pas de vergogne. Attends. Bougez pas. Paramètres. Personaliser commande. Ben ouais, ben ouais, ben ouais, ben voilà. Quand on est con, on est con. Donc là, en fait, je suis en train de jouer contre un mec. Où je me dis, putain, mais j'arrive pas à défendre, c'est bizarre. Ah bah oui, bah ça va ! Ah bah, quand on a les bonnes touches, c'est plus difficile à passer, c'est clair ! Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah bah oui, ah bah ça, c'est clair, mon frérot. Tu croyais quoi ? Je crois quand même pas que t'allais passer... Foutrement. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pour les stats, ça ? Qu'est-ce que tu fais ? En plus, il me redonne la balle pour la 45M, c'est plutôt risqué. Tu connais le jeu, normalement, c'est assez risqué de faire ça. Ah, merde. Oh, il la sort, hein. Regardez bien. T'as vu ? Autodéfense de bâtard, quoi. Oh, Casemiro ! Dommage. C'est pas hors-jeu. Avant de sortir, voilà, Chloe-Verte, bien joué. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Euh, vas-y, baigner d'air. On va laisser Chloe-Verte, quand même, voilà, histoire, parce qu'on le teste. On va se mettre un petit The Blind, et on va se mettre un petit... Et... c'est tout. Mais oui, il doit faire le taf. De toute façon, Maligny, on sait que c'est la meilleure économie en défense centrale, hein. Tiens, je... Oh, non. Oh, c'est affreux. Ah, il n'a pas fait la virgule. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, petit match... Petit match facile, hein. On va pas se mentir, c'était pas très compliqué. Comme d'abord, il y a tellement de buts dans FIFA, maintenant, que... C'était un petit festival. Bon, il était pas très bon. Après, c'est logique, on est en division 6, vu qu'on joue plus et qu'on redescend à chaque fin de saison. Est-ce que j'ai eu les points, là, pour la qualif, ou pas ? Ah, je peux, là ? Ah, non. Toujours pas. Putain, mais il manque combien de points ? C'est un délire. Bon, vas-y, on en fait un petit deuxième, du coup, pour la vidéo, pour retester nos petits nouveaux joueurs. Mais, ouais, c'est pas mal. Après, voilà, c'est pas... Bon, Maldini peut jouer, hein, en vrai. Maldini, tu peux le laisser en défense, ça marche. Mais, ouais, après, je préfère Harry Kane, clairement, en pointe. Donc, voilà, quoi. Allez, deuxième match. On va voir l'équipe de notre adversaire. Alors, Donnar en main normale. Sotova, Kipembe, Capdevila, Verratti, Kimish, Vira, Rusk... Ah, mais c'est le même qu'avant ? Oh, mais c'est une free win, encore ? Oh, c'est le même qu'avant, trop bien, free win. Bah, c'est bizarre, ça. Allez, un Marseillais, avec Courtois, Saliba, Blanc, Lame, Envatocarlos... Eh, tiens, Turam, Diaby, Ginola, Henry, Forlan. Joli, ça. Bravo. Allez, c'est parti ! Je pense que je vais l'enfiler, en vrai. Je sais pas, j'ai une vision, comme ça. Son équipe est bien trop... Bien trop pas peuplée de joueurs overcheat, pour qu'ils soient vraiment un problème dans FIFA. Ce genre de joueur, tu vois. Lui, ça se voit que c'est un mec, voilà, il joue, tu vois, et puis, voilà, il voit bien ce qui se passe, tu vois. C'est que la verte... Ouais, ouais, c'est ça. Pas terrible, terrible, hein. Ouais, logique. Ça se sent. En fait, c'est fou, tu vois, aux équipes, le niveau des mecs, tu vois. Tu vois, lui, tu sais qu'il va pas trop te poser de problème, parce qu'il a pas full joueur méga cheaté. Tu sens que, voilà, bah, il a packé le 3 trucs qui lui font plaisir, qui jouent. Mais derrière, bon, c'est pas... C'est pas un tueur, quoi. Kane trop fort. Ah ouais, bah, je vous ai dit, hein. On blague pas quand on dit que c'est probablement des meilleurs finisseurs du jeu. Oh, en plus, il est en pressing, ouais, c'est vraiment un joueur amateur. Ah non, pas dans le dos. En fait, on subit juste le pressing. Quand on arrivera un peu à prendre la mesure du pressing, ça sera bon. Bien joué ! J'ai sué. J'ai mis la carte d'Anthony parce qu'elle fait chute. Du coup, ça fait plaisir de marquer avec Anthony. Non, non, s'il te plaît, respecte-toi un peu. Oh, il l'a réussi, hein. Oh, là, là, je vous dis, Riken, hein. Riken, c'est ouf, hein. Riken, c'est... Bah, j'ai voulu dégager, mais... C'est gras. C'est là que tu vois les limites de Malassia, maintenant, tu vois. Depuis que les totes sont sorties, c'est vrai que c'est plus assez fort. Deuxième. Bien, Chloe Werte. Oh, franchement, il est pas mal, Chloe Werte. Après, comme je dis, quoi, si t'as Riken, bon, tu préfères jouer à Riken, bien évidemment, mais... Mais voilà, c'est pas un mauvais buteur. Tu peux faire des bons matchs avec, quoi. Écoute, un petit Maldini en player pick, là, qu'on teste. Franchement, c'est pas dégueulasse. Après, moi, là, j'ai jamais été un grand fan de Maldini, donc... C'est pas un mec qui va rentrer dans mon équipe définitive, mais... Mais oui, sympathique de l'avoir eu, quoi. On le teste, il est très bon, donc on va pas se plaindre. Voilà, tu vois, c'est le genre de but qu'on donne aux mecs qui sont vraiment pas bons pour leur faire marquer des buts. C'est que ça, hein. Quand je te dis que tu peux marquer des buts à n'importe qui sur FIFA, c'est une vérité. Il y a Kale tout seul, hein. Ah ouais, hein. Ça va vite, hein. T'as rencontre qu'il prend quand même 8 buts, quoi. Ça change pas grand-chose, hein. Ouh. C'est pour savoir en quelle division t'es, c'est pas bien compliqué. C'est juste à jouer des matchs. Plus tu joues de matchs, plus tu vas monter en division, vu que tu peux pas descendre. C'est basique. C'est bon. On a réussi à avoir notre qualif. C'est bien. Bon, écoutez, les gars. Franchement, pas dégueulasse, hein, petit Maldini. Pas dégueulasse non plus notre buteur. Mais voilà. Bien évidemment, à la fin de FIFA, c'est pas forcément ce que tu ambitionnes d'avoir comme joueur. Donc bon, voilà. Voilà, en tout cas, on aura testé notre petite équipe. Elle est pas dégueu. Club vert, je pense pas que je vais garder. Je pense que je vais jouer un autre buteur. Il faudra que je regarde qui c'est que je vais mettre. Peut-être Ben Yadair éventuellement, parce qu'il me faut un deuxième buteur plutôt agile. Je préférerais avoir. Je sais même pas trop qui c'est que je pourrais mettre, en fait, parce que je sais même plus qui c'est que j'ai dans le club, en vrai. Tout bête, on peut reprendre notre petit Wayne. Bon, après, là, je vais pas mentir, Bambi Saka, ça commence à être vraiment faible. Donc, du coup, on a meilleur temps de jouer un tripied qui va être bien plus solide, tu vois. Et sur le côté gauche, c'est le problème, en fait. Sur le côté gauche, le souci qu'il y a, c'est que j'ai des bons défenseurs, mais j'ai pas le collectif à faire rentrer. Tu vois, j'ai du Davis. Mais Davis, le problème, pour le faire rentrer, bon chance, quoi. Tu vois, il faudrait que je trouve une solution, on verra. Mais ouais, ce serait un peu ça pour l'instant, quoi. Donc voilà, on verra bien ce qu'on va faire de l'équipe. Mais en tout cas, voilà, elle tourne plutôt pas mal. Les matchs étaient plutôt rigolos aussi. Et du coup, on verra un petit peu ce que ça va donner pour cette Tots Ultime. Et puis voilà, c'est tout.